Musique Bonjour, Bois de la Vente en forêt de Viro, c'est ici que les chasseresses du département se retrouvent chaque année pour une journée de formation aux règles de sécurité. Les femmes chasseurs représentent un peu plus de 1% des chasseurs de Loire-Atlantique. Quelles sont leurs motivations ? Sont-elles acceptées par les hommes ? Reportage. Alors effectivement, une journée comme celle-ci a deux objectifs. Les femmes sont peu nombreuses dans notre effectif chasseur. Elles sont environ 200 sur les 16 300 chasseurs du département. La chasse, c'est un milieu convivial. Donc du coup, l'opportunité, c'est qu'elles se retrouvent, qu'elles chassent ensemble et qu'elles partagent ensuite des expériences de chasse communes. Mais on en profite de les faire venir ici pour leur faire un rappel concernant la logique de formation sécurité en battue, le programme qu'on a toute l'année auprès des responsables de territoire de chasse. Donc on a fait un petit peu plus bref, mais elles sont très sensibles à ces préoccupations-là et très attentives. Elles sont environ 200 chasseresses sur le département, des femmes qui viennent à la chasse, souvent par tradition familiale. Eh bien, pourquoi j'ai passé mon permis de chasse ? J'ai toujours été bercée dans le monde de la chasse avec mon père, ma mère qui est chasseur, mes frères, mon mari, mon fils très bientôt. On a l'impression de la connaître quand on écoute les gens qui parlent de la chasse. On a l'impression de vivre comme si on y était. C'est simple, les grands-parents chassent, les parents chassent, l'oncle chasse. Donc on est baigné dedans de tout petit. Moi, je ne vois aucune contrainte. C'est facile, on sait que le dimanche, c'est la chasse. Le samedi, c'est les battus, on ne se consacre qu'à ça. Ces femmes chasseresses apportent leur sensibilité. Elles se disent parfaitement respectées et intégrées. Non, non, moi, personnellement, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne doit pas chasser. Après, c'est rare, c'est sûr, les femmes, ça commence à se développer petit à petit quand même. Moi, dans ma société, je suis la seule femme. Ça se passe très bien aussi vis-à-vis des autres personnes. Je pense qu'il y a une sensibilité féminine qui reste avec l'objectif de tuer et de ne pas blesser et que l'animal ne souffre pas. Je pense qu'on est plus sensible en tant que femme. Un bon accueil des chasseurs masculins, même les plus jeunes ou les plus âgés. Ils sont assez sympathiques, contents de voir des femmes arriver dans leur environnement. Je pense qu'il y a un peu de fierté qu'il y ait une femme avec eux. Je ressens qu'ils sont contents, que les femmes se mettent à la chasse et qu'on comprend un peu plus leur point de vue, leur passion. Pourquoi ils rentrent tard éventuellement après ? On est avec eux. Je ne sais pas, moi, ça tout le temps, je n'ai jamais ressenti un retrait ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'on est bien, bien accepté. Non, mais il y a un respect, je ne sais pas, ils sont plus... Oui, c'est vrai. Ils vont essayer de... Moi, par exemple, pour les battus, ils vont essayer de mieux me placer. Mais tout le gibier, il est susceptible de sortir, des choses comme ça. Au contraire, j'ai été la bienvenue et puis tes coups de papier, Paul-Jacques, tu fais et tu verras, c'est comme ça que tu apprendras. Donc, au contraire, ils sont plutôt motivants, encourageants. Non, j'ai été bien acceptée dans le groupe. Moi, ceux que je connais, ils sont contents pour moi. Ça a même encouragé des camarades à passer, enfin des copines à passer le permis de chasse. C'est super sympa, il faudrait que ça se fasse plus souvent. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada